« Protéger les États-Unis face aux terroristes étrangers, c'est l'objet d'un décret pris par Donald Trump qui interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, hormis les diplomates et les représentants d'institutions internationales. Sont concernés l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Libye et aussi l'Iran. À Téhéran, le président Hassan Rouhani a vivement dénoncé la décision du nouveau président américain. « Aujourd'hui, dit-il, nous ne sommes plus à une époque où on construit des murs entre les nations. Ils ont oublié qu'il y a quelques années, le mur de Berlin s'est effondré. » Donald Trump a également suspendu pendant quatre mois l'accueil des réfugiés, suscitant la réaction des organisations internationales qui appellent les États-Unis à poursuivre leur rôle de protecteurs des populations, fuyant la guerre et la persécution. La mesure concerne notamment les réfugiés syriens, qui sont plus de 18 000 à être entrés sur le sol américain depuis 2011. Près de Los Angeles, des musulmans expriment leur indignation. « Les familles syriennes viennent aux États-Unis à cause des politiques étrangères conduites ailleurs dans le monde, » dit cet homme. « Malheureusement, Trump n'en veut pas, mais des gens comme lui n'ont jamais connu des temps difficiles, la crise ou la guerre. » « Je suis pour une sécurité renforcée, pour des processus de vérification qui soient légitimes, » « dit cet homme, mais je suis contre le profilage racial, contre les préjugés. » À New York, une centaine de personnes ont formé une chaîne humaine devant le bâtiment qui abrite le département de la sécurité intérieure. Dans le camp démocrate, certains estiment que les décrets Trump sapent les valeurs et les traditions de l'Amérique.